salut bonjour alors si vous êtes là c'est sûrement pour vu le titre de la vidéo pour la suite de la lecture des armes de l'ombre de mark fiterman on en était au chapitre 5 la guerre spatio-temporelle avec l'expérience de philadelphie introduction moi vous n'avez pas il faut le temps que je m'y mette je n'avais pas vraiment l'esprit à ça ce matin en fait je me dis que vous y êtes pour rien il n'y avait pas de raison d'être privé de la suite des épisodes pour aujourd'hui j'aurais pu le matière et demain aussi cette expérience est à la base de la réalisation des armes dites de nouvelle génération ou du futur les militaires ont découvert depuis plusieurs décennies la nocivité des ondes radio et des micro-ondes utilisés par les premiers radars et maintenant par nos systèmes de communication radio et de téléphonie mobile encore il me semble que dans les années 70 les américains ont remarqué que les fours à micro-ondes étaient nocifs et c'est quand 1975 que le marché des micro-ondes s'est ouvert à l'europe sept ans après ou huit ans après qu'ils aient remarqué que c'était nocif nos alliés et cette information a été classifiée pour des raisons militaires et économiques le général Robert Schweitzer révélait le 17 juin 1997 lors d'un rapport au 105e congrès sur les technologies que la découverte des effets de ces ondes était fortuite et remontait à 1927 il a mentionné de nombreux incidents liés à des interférences sivenues dans le forestal dont un en 1967 dans le golfe du tonquin le radar en balayant le pont trouva un défaut dans le blindage d'un avion f4s et fit se décrocher un missile il explosa en provoquant la mort de 134 officiers il fallut six mois de réparation sur le forestal j'imaginais le coût le coût financier le coût humain le coût humain faisant exploser le coût financier d'ailleurs les micro-ondes parce que comment dire excusez-moi parce que un forestal un croiseur un je ne sais pas quoi comme bateau ça se reconstruit mais parmi les officiers un génie un Mozart vous en avez combien vous avez quelle chance d'avoir combien il y en a eu des Mozart bon il y en a un petit paquet maintenant des compositeurs mais je ne fais pas une comparaison de génie il y a un petit paquet de compositeurs combien il y en a je ne sais pas alors là aucune idée franchement je ne veux pas je ne veux pas être dépressif je ne veux pas être dépressif mais alors je ne veux pas être dépressif et dépréciateur je veux dire allez on va dire 150 bon sang on est 7 milliards actuellement depuis 200 ans finalement ça fait plus que 7 milliards qui ont vécu il y a il y a quelques générations là quand même il y a eu pas mal d'arrivés mais pas mal de départs aussi il y a 7 milliards de visiteurs actuellement dans le parc mais depuis une semaine le compte est beaucoup plus élevé vous comprenez ce qu'on veut dire et là-dessus 150 génie pas forcément très connu non plus d'ailleurs en plus donc à l'impact réservé ah oui parce que j'attribue à l'écoute d'oeuvres de génie un apport pour l'auditeur vous écoutez les protéodis de Bach elles génèrent en vous un bien-être accru reprenant reprenant du coup donc la mort d'un homme ça peut être inimaginable incantifiable je ne veux pas dire combien il valait vous prenez une assurance vie on vous met à 100 000 dollars et vous pensez que vous valez 100 000 dollars vous avez vu le prix d'une bombe aujourd'hui il y en a qui dépassaient 100 000 dollars non mais pour une bombe je veux dire des kilos de produits chimiques un peu d'électronique et de la ferraille inerte par rapport à un humain je ne sais pas il y a des obus il y a des obus là parmi les moins chers vous en prenez 3 et ça me repaille 2 maisons j'ai l'impression voilà attendez attendez un hôpital à l'époque de la guerre d'Irak un skud coûtait le prix d'un hôpital et la salle d'opération coûte très cher c'était le prix du non non c'est le contraire le skud coûtait la la salle de chirurgie et le patriote le prix de l'hôpital ou un truc dans le genre et ça ne marchait pas très bien les patriotes mais bon ils voulaient en vendre alors ils disaient que ça marchait à 95% ce devait être un agent de shapefighter qui faisait la promotion les micro-ondes des puissants radars ont pu provoquer par le passé d'autres incidents et des explosions de munitions il n'est pas exclu que des pertes d'avions ou de missiles soient dues à des interférences alors est-ce que j'ai là oui je l'ai mais c'est dans le bordel l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Furstenberg à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles qualités d'ondes radars ou de fréquences de TSF de radio d'ondes électromagnétiques en fait il y a eu l'apparition de nouvelles pandémies maladies de nouveaux problèmes vous comprenez bien que dans l'état d'esprit d'un monde darwiniste qu'il suive il les méchants c'est la version qu'il nous donne pour nous faire suivre ça il est hors de question d'aller vers le progrès il est hors de question d'être à la fois en haut de la chaîne alimentaire et d'aller constamment vers un progrès supérieur avec leur méthode et de se découvrir l'apparition de nouvelles maladies en fait des déficiences accrues sur l'humanité des déficiences accrues et admises sur l'humanité pourtant il faudra bien y arriver rien que le fait que le taux d'autisme soit passé de 1 sur 5 000 une naissance sur 5 000 à une sur je crois 27 en ce moment aux Etats-Unis allez on va dire 36 en France 50 ou 57 allez mais de toute façon c'est des chiffres qui reviennent quand ils sont notés aujourd'hui on sait que les retours du VARS et autres EuroMomo sont subséquents consécutifs à la situation d'enregistrement des cas et on estime 1 sur 10 enregistrés par rapport à la réalité je crois que les gens je ne sais pas je crois qu'il y a du boulot d'embauche dans les pompes funèbres je ne suis pas sûr c'est peut-être automatisé maintenant mécanisé automatisé il n'y a peut-être pas vraiment besoin de la main de l'homme pour fabriquer des caisses mais même des belles caisses ce sont des caisses d'ailleurs bizarre cette idée d'augmenter la caisse parce que normalement quand on est riche on est érudit si on est érudit on sait que le corps l'âme c'est des choses un peu différentes il n'y a aucun besoin de prendre tellement soin d'un corps tellement soin physiquement à la limite il y a le respect un riche mériterait plus de respect s'il n'y a que les Mozart qui étaient riches peut-être mais ce n'est pas le cas c'est même au contraire des ripoutures qui sont richissimes donc vous voyez je m'égare un petit peu là selon le fait dans mon état d'esprit du jour reprenons il n'est pas exclu donc que les pertes d'avions ou de missiles sont dues à des interférences du coup la guerre électronique bat son plein les Russes d'ailleurs sont des chefs là-dedans les Chinois ne sont pas loin derrière semble-t-il et les Américains aussi à priori il ne doit pas être mauvais mais la dernière fois qu'ils ont envoyé de la flotte dans la Castienne me semble-t-il ils ont pris 12 passages d'un Sukhoi 27 un vieux machin un vieux coucou mais bien bien achalandé qui leur a éteint tout le matos à bord des bateaux les les officiers responsables de retour au QG ont démissionné parce qu'ils ont dit on veut bien envoyer nos hommes à la mort mais pas au suicide c'est pas la peine d'envoyer des gens sans aucun matériel pour se défendre après ou pour attaquer voilà ils sont presque revenus à la rame quoi je vais dire il n'y avait plus rien qui marchait à bord 12 passages le Sukhoi le Sukhoi c'est un vieux coucou c'était la honte c'est la honte et là ils ont encore foiré leur dernier test de missiles hypersoniques par contre on ne parle pas de TR-3B et tout ça donc je tempère mes fanfaronnades qui n'en sont pas c'est juste je me gosse un petit peu de situations qui me paraissent aberrantes mais bon je ne suis pas un professionnel je ne suis pas concerné je n'ai pas investi je ne suis pas sur le terrain voilà je suis juste soumis aux conséquences de ce genre d'attitude humaine par des gens qui n'ont pas le niveau ou si long c'est juste pour nous nuire donc ça craint la jouissance de se rendre compte qu'on avait raison depuis bien longtemps n'est pas n'est pas supérieure à l'accablement de constater la situation croyez-moi elle est même inexistante on préférerait tant avoir eu tort ouais quelque part ça expliquerait aussi notre situation en général je parle en général pour les gens dans ma situation on est hors norme on est laissé pour compte un peu tout le monde est laissé pour compte ce qui explique un petit peu le besoin de reconnaissance aussi vous savez le quart d'heure de gloire d'Andy Warhol mais ce dont justement je me passe aujourd'hui parce que je l'ai vécu et ça ouais c'est c'est comme certains moments d'anniversaire de votre enfance où vous pensiez pendant 30 secondes une atmosphère bizarre là oui mais non c'est pas terrible c'est pas terrible du tout donc du coup ça me manque pas et donc du coup j'ai à ce niveau-là un égo qui est dépolis c'est bon je m'en fous alors on reprend ce fut le cas pour un tornado allemand il y a une dizaine d'années les artificiers savent généralement qu'il vaut mieux éviter d'utiliser la proximité des tétorateurs pardon dans la dynamite ou des peintes de plastique un toki walkie ou à plus forte raison un téléphone portable l'émission d'un portable pourrait en effet en provoquer l'explosion encore c'est justement par des émissions de portables qui font exploser certaines bombes à distance venons-en maintenant à l'expérience qui a eu lieu au large de Philadelphie Albert Einstein et le mathématien quand on fait le con vous voyez c'est pas facile d'être un clown comédien quand on fait le con il est très difficile ensuite de poursuivre avec une intonation qui soit normale en fait on sent qu'il y a des trémolos après enfin chez moi je remarque tout de suite mais pas que chez moi d'ailleurs chez plein de gens quand on fait une vanne après on perd pied on est lamentable on fait les mariolles mais en fait oui je comparais quand on jongle sur un fil en équilibre un équilibre sur le fil vous commencez à jongler en plus voilà et d'un coup des fois en jonglant vous perdez l'équilibre parce que vous savez plus où vous en êtes c'est pas vrai il vaut mieux que ce soit des quilles que des torches avec lesquelles vous jongliez mais bon reprenons reprenons moi je jonglais pas vraiment bien moi je jonglais avec des balles mais je crachais le feu ça craint ça craint faites jamais ça revenons-en maintenant à l'expérience qui lieut au large de Philadelphie donc Albert Einstein et le mathématicien Hilbert ont participé à ce projet devenu l'un des plus secrets des Etats-Unis il fut présenté en 1942 à l'office des recherches navales comme un système scientifique basé sur la théorie des champs unifiés permettant de rendre les navires invisibles par le biais de champs électromagnétiques puissants le sujet est brûlant brûlant à plus d'un titre car il ouvre de nombreuses voies aussi bien aux voyages spatiaux lointains qu'à une information quantique capable de fournir des réponses à plusieurs problèmes simultanés en un temps quasi nul ou à une communication instantanée ce qui bien sûr n'est pas sans intéresser le monde spatial et militaire parce que les civils non les chirurgiens non les ingénieurs divers non ou même les humains entre eux non mais les humains entre eux ils l'ont d'ailleurs c'est ça que je prône mais ça fait un petit peu pensée magique infantile je dis s'il n'y a plus aucun moyen de communiquer qui soit électronique et autres et bien on va devoir redévelopper les capacités cérébrales de télépathie et autres et on en fera beaucoup mieux beaucoup plus beaucoup mieux beaucoup plus beaucoup plus sainement beaucoup plus longtemps beaucoup plus gratuitement sans polluer avec plus de plaisir moins de contrôle des méchants plus d'évolution mais bon vous voyez c'est une telle utopie aujourd'hui que ça demande déjà à tous les ététiciens d'imaginer que ça existe vous voyez ce qui est nécessaire pour que ça marche il faut non seulement qu'on imagine que ça existe mais qu'en plus qu'on sache que ça existe quelque part au bout d'un moment c'est-à-dire qu'on y accorde une certaine foi non pas une croyance mais un savoir une confiance vous voyez la foi bon savoir ou connaissance peut-être j'aurais dû dire reprenons présentation de l'expérience de Philadelphie le chef de projet c'était le docteur Fromm Neumann le démarrage du projet en juin 1943 à la base d'un val de Philadelphie et à Norfolk qui est à 640 km de là pourquoi Norfolk en plus vous la connaissez cette expérience le bateau il disparaît d'un côté il apparaît de l'autre il apparaît de l'autre et puis il redisparait de l'autre et on pourrait apparaître à Philadelphie dans un état d'explorable avec tout ça et donc du coup Tesla s'est désengagé de l'expérience il a été refaite et les dégâts ont été encore pires me semble-t-il et là Tesla a essayé de saboter l'expérience raison pour laquelle je pense qu'on l'a mis de côté est-ce que c'est lui qui l'a saboté je ne sais pas aller savoir bon donc c'est un type d'expérience militaire destinataire à l'office des recherches navales la Navy la Navy elle est suprématiste elle est suprême pas suprématiste non aussi oui mais bon parce que on flotte on flotte dans l'espace on flotte dans l'air on flotte dans l'eau c'est c'est ce qui propose le plus de déplacements dans les trois dimensions voire les quatre maintenant et si on peut estimer que l'espace-temps soit une dimension non justement ce n'est pas une c'est le passage entre deux quoi c'est le passage entre deux dimensions objet d'une projet système scientifique basé sur la théorie d'Einstein des champs unifiés permettant de rendre un vaisseau invisible au radar par déflexion du radar de bord support utilisé un destroyer escorter Edridge numéro 173 plus un sous-marin selon l'hypothèse russe oui donc il y a des conspies russes aussi qui ont étudié tous les phénomènes et d'ailleurs l'exo politique russe ça déchire en fait mais j'en connais quasiment rien incroyable un pays aussi grand avec d'aussi vieilles archives et autant d'intérêt pour les autériques occultes de manière quasi évidente depuis la nuit des temps les chamades communiquent avec des entités dont des itis évidemment ouais non ils sont faits moins massacrés par les religions euh blablabla résultat escorteur inutilisable retour et destruction des preuves de l'extérieur en même temps peut-être puis toute manière après je suppose équipage 22 hommes dont 16 décédaires et 6 devinrent fous classification top secret déclassification non et on lit ça mais si c'est pas du secte classifié on peut pas le lire normal bon reprenons l'expérience l'expérience a été réalisée en haute mer l'escorteur n'est pas devenu invisible mais semble s'être déplacé instantanément dans l'espace et dans le temps ah oui du coup il est devenu invisible parce qu'il a disparu il est parti entre la rate de Norfolk en Virginie et son port d'attache en rate de Philadelphie à 640 kilomètres l'escorteur fit des cycles de disparition et réapparition devant les observateurs militaires de la baie de Philadelphie avec des écarts de distance impossibles quand ce cycle infernal stoppa c'est-à-dire il apparaît il disparaît il apparaît il disparaît et à chaque fois je pense que c'est panique à bord oh quelque part je vous je vous tisse pas plus là-dessus de toute façon vous la connaissez il y avait des gars qui se rematérialisaient à moitié dans l'air et à moitié dans la ferraille du bateau ça fait drôle quand vous vous réveillez et vous avez une Ilyzarov en tôle de 2 millimètres qui vous traverse la cage thoracique ça doit être pas mal je ne veux même pas savoir quel bout ça reprenons donc quand ce cycle infernal stoppa l'équipage avait disparu ou était passé dans un autre univers les six rescapés moururent dans des crises de folie atroce le projet a commencé en juin 1943 avec le destroyer des escorts le SS Eldridge DE-173 les systèmes ont été mis en route le 22 juillet 1943 à 9h un brouillard verdat a lentement enveloppé le navire l'eau bouillonnait autour le brouillard s'est lentement estompé ainsi que le navire qui était ancré qui était ancré ben attends moi j'ai des images on a une vidéo là où il est sur son air accompagné d'autres navires qui eux sur les images suivantes sont encore là alors que lui il ne reste que sa trace dans l'eau l'air la traînée c'est-à-dire donc il n'y a pas la trace du vide non 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 il n'y a plus de bateau on ne voit plus que ses traces reprenons non seulement il a disparu des écrans radar des autres navires mais il a aussi disparu visuellement de la rad il était doté de l'ensemble électronique expérimental ce composant des éléments ici dessous donc est-ce que ça vaut la peine ben oui pourquoi pas deux générateurs de 75 kW kVa KVA grand K grand K en plus KVA chacun monté sur une tourelle canon alimentant quatre bobines magnétiques montées sur le pont à ça les bobines on n'y échappera on n'y échappera pas que ce soit pour reproduire l'effet des dômes vous savez dans cette hypothèse de récupération énergétique genre Tesla à la Tesla dans les architectures du temps de la Tartarie oui genre et autres énergie livre évidemment et scène scène pour la vie harmonieuse tirée de la nature reprenons reprenons ah oui alors intéressez-vous aussi aux mathématiques de Rodin c'est quoi son prénom à lui et 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 donc à la bobine Tesla version Marco Marco Rodin parce que ces deux génies qui s'associent là ça commence à faire bien ça reprenons enfin deux génies deux théories géniales qui s'associent ça commence à être bon trois émetteurs radiofréquence slash CW de deux mégawatts je pense chacun monté sur le pont ils utilisaient 3000 tubes amplificateurs 6L6 pour piloter quatre bobines de champ électromagnétique et deux générateurs le tout était spécialement synchronisé ainsi que les circuits de modulation et d'autres systèmes destinés à générer un champ électromagnétique puissant un paramétrage réalisé correctement devait permettre de recourber les ondes radio et la lumière autour du navire allo allo de recourber les ondes radio et la lumière autour du navire si vous arrivez à faire ça à partir d'une montre hop là vous ne me voyez plus et si j'arrive à faire ça je peux même les organiser et je shift de manière artificielle mécaniquement donc pas vraiment quoi ? il y a des gens qui arrivent vraiment ? je suppose je suppose qu'à un moment donné le contrôle des hormones sur la conception un petit peu à la comment il s'appelle les séquences chiffrées de Grabovoy quand on arrive numériquement parlant comme ça à recréer une réalité en influençant sur des paramètres d'une matrice quelque part électromagnétique qui a une influence sur la génétique et la vie dans vos organes par exemple pour Grabovoy donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi s'arrêter de penser qu'on peut mixer ces deux pratiques si on peut dire et arriver à ce dont on vous parle c'est-à-dire un shape-shifting réaliste c'est-à-dire que là vraiment je peux moduler mon apparence physique non ah il y a un vieux bouquin de A. Van Vogt qui s'appelle La poursuite des slants S-L-A-N-S et les slants qui ont des petites antennes ils arrivent s'ils sont poursuivis à générer au niveau de leurs jambes la génétique de jambes d'un mammifère qui court à donf un zèbre ou un guépard si vous voulez mais le guépard il faut que ça dure donc le zèbre c'est peut-être mieux dans la situation et ils se transforment voilà bon reprenons c'est un vieux bouquin j'étais jeune je devais avoir 13 ans je sais pas ouais peut-être un peu plus 15 allez reprenons de toute manière c'était hier hier matin à l'aube donc il faut que je le relise c'est trop jouissif un paramétrage réalisé correctement devait permettre de recourber les ondes radio et la lumière autour du navire le rendant invisible aux observateurs ennemis un parc ennemi d'ailleurs à tous les générateurs ont été coupés 50 minutes plus tard le brouillard verdâtre a lentement disparu et le navire a commencé à se rematérialiser vous voyez il commence à se rematérialiser là donc il y a une durée temporelle durant laquelle sa présence physique est de plus en plus dense et donc il y a un moment au début où vous devez pouvoir voir à travers et de moins en moins quelque part il y a donc là une réalité d'une physique dont la la structure dont la réalité instantanée varie bouge change de densité de dimension quoi là sous nos yeux allez mesurer ça chers amis physiciens d'aujourd'hui il faut des instruments psychiques pour les mesurer ça je pense ça avec les instruments psychiques les spécialistes ils le font c'est à ça qui se base pour reproduire l'expérience après s'améliorer et tout c'est à ces instruments psychiques dont tout le monde dispose à condition de les affûter de s'en servir de les nettoyer de les nettoyer de les affûter de s'en servir et de les nettoyer non c'est bon après tu vas où quoi toi allez reprenons où on en est l'expérience l'expérience aurait été renouvelée le 28 octobre 1943 mais dans ce cas le navire aurait disparu de Nordfall que pourrait apparaître un naval Philadelphia Yard pourquoi pourquoi est-ce que ouais ils ont peut-être changé d'autres paramètres mais sinon il n'y a que la date qui a changé et ça a changé le lieu d'apparition oh là là on ne va pas se lancer dans les élucubrations parce qu'on peut en mettre partout à tous les niveaux à tous les étages et chacune d'elles part en arbre vous voyez en fourche voire en triplé voire en plus de quadravalence de réponses possibles oui c'est enivrant c'est vrai mais on perd du temps parce que ça ne sert pas à grand chose ça nous amuse un moment alors reprenons le transfert de la matière sous l'action des champs magnétiques singuliers est évoqué par Einstein car Einstein ce n'est pas une référence idéale non plus Einstein avait tort sur quelques sujets bon reprenons cette expérience si elle est vraie semble quelques sujets dont on n'a pas traité ce matin pour l'instant sur d'autres trucs mais comme justement la vitesse de la lumière remarquez ça peut interférer avec l'expérience en cours vu qu'on la recouvre la dite lumière mais mais bon ce n'est pas le sujet reprenons cette expérience si elle est vraie la mission si vous l'acceptez bon ben cette hypothèse si vous acceptez de vous engager dessus semble confirmer une partie de sa théorie admettant que les objets peuvent être transportés dans l'espace si on utilise certains métaux pour créer des champs électriques ou électromagnétiques devenant de puissantes sources d'énergie cependant aucune théorie scientifique aucune loi connue ne permet d'accorder le moins de crédit à cette expérience oui il souligne connue parce qu'il y en a des lois non connues il y a des lois connues mais non acceptées pour le public rappelez-vous John Lee sous la coupe sous la baguette d'Elisabeth Ière ça rigolait pas le savoir était réservé à l'élite et ça continue regardez vous avez des projets non admis vous avez des dossiers qui n'ont pas été numérisés sur les historiques des différentes agences vous avez et expériences différentes agences vous comprenez tout que ce soit en météo en astro en physique en chimie en médecine en militaire en politique en religion en ce que vous voulez il y a plein de trucs qui dont l'information n'est pas divulguée en fait vous savez ce que vous savez vous savez ce que vous ne savez pas non vous ne savez pas ce que vous ne savez pas et dans ce que vous ne savez pas il y a ce que vous ne savez même pas que vous ne savez pas bon reprenons c'est comme la conscience ça, vous êtes conscient ? Vous êtes conscient ? Vous êtes conscient ? Est-ce que vous êtes conscient que ce fait d'être conscient d'être conscient amène quelque chose de particulier à votre conscience ? C'est important, ça. Je trouve, en fait. Je crois même que c'est un peu essentiel. Mais bon, sinon on perd son temps. Et le tout, c'est d'être constamment conscient de tout ça. Sinon, vous rêvez. Et sinon, là, vous êtes plus ouvert aux influences extérieures. Mais si vous êtes conscient de tout ça, c'est comme si vous étiez centré de chez centré, quoi, en même temps. Vous voyez ? De révélation. Tous les documents furent retirés du domaine public et des circuits militaires normaux. Entre parenthèses. Entre guillemets, plutôt. Néanmoins, l'information filtra. Le docteur Maurice K. Chessop, professeur d'astronomie, d'astronomie, pardon, avait écrit un livre intitulé « La question des OVNIs » et un autre en 1955. Donc, en quelle année il a écrit « La question des OVNIs » ? Non, parce que, bon, aujourd'hui, c'est quelle date ? Eh bien, à 9h49, nous sommes le dimanche 2 avril 2023. Et quand c'est le public de cette question des OVNIs ? Donc, à une époque, il y avait 55% des Américains qui étaient plutôt OK avec l'idée des OVNIs, de traiter le sujet, qu'il y avait une approche certaine et une confiance dans la réalité de l'existence des OVNIs. Bon, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais là, je vous parle d'un chiffre qui date d'il y a bientôt 10 ans. Alors, en plus, après, il y a eu 2017, les révélations du Pentagone et tout ça, le chiffre a dû grimper incroyablement. Mais voilà, c'est comme les gens qui ont voté contre machin ou pas pour lui. Et puis, finalement, il est élu malgré tout. On se demande pourquoi, comment. Si tel dominionne ou les gatekeepers d'Elisabeth Ier, John Dee, université, laboratoire, toutes les infos passaient d'abord par chez eux avant d'être données à la presse qui étaient elles-mêmes tenues. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Au contraire, toutes les inventions ont servi à ce qu'on rentre dans une prison de plus en plus précise et nombreuse, si on peut dire, aux multiples angulations. Facette. Donc, le professeur Jessup a un autre bouquin en 1955 sur les fusées et la gravitation. Il était aussi un spécialiste de la théorie des champs unifiés d'Einstein. À la suite de ses publications, alors, en cas, les champs unifiés d'Einstein, je vous explique qu'Einstein, à l'époque, il faisait partie, enfin, il faisait partie plus ou moins, il y avait d'autres physiciens, notamment allemands, qui traitaient d'énormément de ces théories de champs unifiés. Vous avez la physique walterienne, qui est géniale, qui est très religieuse, quelque part, ou spirituelle, on va dire, peut-être. Mais, elles sont spirituelles, mais affiliées aux religions de l'époque aussi, quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et lui, il est arrivé, on n'a gardé que la sienne. Freud, il est arrivé, on n'a gardé que sa version de la psychanalyse, si on peut dire. Pasteur, il est arrivé, on n'a gardé que sa version. On a oublié Béchamp, on a oublié plein d'autres. C'est marrant, non ? Et puis, il y en a d'autres encore. Il y a eu le spécialiste des modes, pour créer les modes, dont le petit-neveu est un tourdu sexuel qui a lancé l'éducation sexuelle aux États-Unis dans les années 50 en faisant des expériences tendues sur des enfants avec des gens en reprise de justice. Enfin bon, et c'est ça qui sert de base aujourd'hui à la structure de l'éducation sexuelle à l'école qui n'a pas lieu d'être. C'est clair et net. Surtout pas à cet âge-là, en plus. Et puis, surtout pas par des gens... Enfin bon, il y a une intimité normalement dans la sexualité qui disparaît de manière commerciale hallucinante. Zoophilique, non pas zoophilique dans le sens de la pratique de la zoophilique, quoique, paf, l'Espagne. Après le Danemark, au Danemark déjà, les gens, je crois, avaient le droit de se marier avec leur animal de compagnie. Il y a quelques années, là, c'est encore. À la même période, à l'ONU, Gutiérrez, je crois, il a admis que justement l'éducation sexuelle à 10 ans, c'était normal, les droits sexuels à 10 ans. Ce n'est pas Gutiérrez qui avait fait ça ? C'est celui qui aujourd'hui veut nous faire passer sous l'OMS, vous savez, l'OMS qui a si bien géré la pandémie et qui est indépendante tant qu'elle respecte ce que Bibille Guégez lui dit. N'est-ce pas ? Je suis peut-être dans un encart, là. Reprenons l'expérience de Philadelphie. C'est des voyages spatio-temporels. Un encart où le voyage se passe au temporal, c'est pareil, en fait. Gratos. À la suite de ses publications, il a reçu une lettre d'un certain Carlos Miguel Alende qu'il prit pour un fou. Ce dernier affirmait avoir été le témoin sur le navire d'observation en octobre 1943 d'une expérience militaire avec trois autres membres, Connally, Richard Spleysse Price et le premier maître Monsely. Ils étaient à la bord du Liberty, donc Monsely, Ship Andrew Fursten, lorsqu'ils avaient vu le destroyer avec son équipage devenir transversé. lucide. Il était à l'intérieur d'un nuage verdâtre de forme ovoïde aplatie d'un rayon d'une centaine de mètres. Ils entendirent en même temps un bourdonnement et faillirent perdre l'équilibre. Encore, le bourdonnement, c'est comme dans la salle du roi de la grande pyramide si vous passez la nuit dans le sarcophage qui n'en est pas un. C'est plutôt un med-bed quelque part. Pas med, mais un spirit-bed. Enfin bon, un k-bed. Mer-k-ba-k-ba-k, je crois. Oui. Ou un k-ba-bed. Un k-ba-bed. Il y a du corps et de l'âme. Enfin bon. Oui, et donc pour moi, c'est parce que on devient sensible à une certaine fréquence électromagnétique de l'électricité, d'une électricité pas statique, plutôt d'ailleurs mobile, mais bon. Qu'il y a ce son-là. Enfin, reprenons. D'où le bourdonnement et ils perdent l'équilibre parce que justement ça leur travaille sur l'oreille interne. Bon, c'est une interprétation personnelle. Il affirmait également que les hommes d'équipage étaient devenus fous et que ceux encore vivants étaient assignés à résidence et nécessitaient un traitement spécial. En car, oui, vous imaginez bien que les gars soumis à ça, s'ils n'ont pas l'entraînement de base du docteur Strange, ça ne va pas le faire. Et encore, le docteur Strange est au bout d'un moment, pas au début. Et vous comprenez qu'il y a dans ce niveau-là de perception du docteur Strange, de la même manière qu'on devrait être détaché du matérialisme physique. En plus, là, on doit être détaché d'un matérialisme, si on peut dire, égotique. Ce n'est pas du matérialisme, mais bon, c'est le fait de la propriété égotique. Le fait d'être propriétaire. Donc, le propriétarisme égotique. Enfin, bon, reprenons. Oui, parce que c'est déstabilisant. Et contrairement à un schizophrène, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas déstabilisés, vous êtes rationnels néanmoins. Vous changez de personnalité, mais vous restez rationnels et social. Oui, parce que c'est ça le problème avec un schizophrène psychopathe, par exemple. Ils ne sont pas tous psychopathes, heureusement. Reprenons. Alors, abandonnement, faillir perdre l'équilibre, affirmer également que les hommes d'équipage étaient devenus fous et que ceux, encore vivants, étaient assignés à résidence et nécessitaient un traitement spécial. il expliquait que ces hommes avaient été exposés à un hyperchamp et en ayant pénétré le spectre de leur corps, ayant pénétré le spectre de leur corps, un équipement électronique spécial était nécessaire pour les faire réapparaître. Ces hommes avaient traversé le mur de leur chambre devant des témoins et deux autres avaient disparu comme s'ils étaient dématérialisés dans une flamme. Alors, encore finalement, dans la série, pas la série télé, mais il y a eu deux, trois films sur l'expérience de Philadelphie, romancés et tout ça. Mais à un moment donné, les gars, ils apparaissent et ils disparaissent dans un bistrot et d'ailleurs, ils déclenchent à moitié une bagarre et ils disparaissent. Bon. C'est peut-être une allusion, vous voyez ce que je veux dire dans le scénario du film à ça. Le professeur Jessup reçut de ce même informateur une deuxième, puis troisième lettre avec des détails techniques. Il apprit aussi qu'un exemplaire du livre qu'il avait écrit sur les ovnis avait été transmis à l'Office des recherches navales de la Navy, évidemment, et avait été complété avec de nombreuses notes manuscrites en rapport avec Philadelphie. Il fut convoqué par la suite à la Navy et on lui demanda s'il voulait bien remettre les trois lettres en sa possession et les originaux de préférence auxquels il n'avait prêté aucune attention. Enfin, même qu'il avait négligé avec mépris, il accepta, on lui précisa que l'on souhaitait rééditer son livre en y incorporant ces informations manuscrites complémentaires tout en lui précisant qu'il en aurait un exemplaire. Il fut effectivement réimprimé mais limité à 25 exemplaires. Je vais demander effectivement. Numéroté, réservé uniquement à l'US Navy, genre MJ-12. 25 dont 12 pour le MJ-12. Ah non, on est en 43. Il n'est pas encore créé le MJ-12. C'est 80, mais il y a déjà un truc avant le MJ-12, évidemment. Il y a déjà dans l'OSS une division l'Office de Stratégique Service. Des services stratégiques qui devient la CIA après. Au sein de la CIA, d'ailleurs, il est resté des vieux de l'OSS avec lesquels il y avait Bisbee avec les nouveaux puisque les nouveaux ils étaient crémés de paperclip et ils n'avaient pas tout à fait les mêmes mentalités quelque part normalement. Pour des gens patriotiques, imaginez qu'on est en train de financer l'ennemi, c'est peut-être un petit peu dissonant. Il y en a qui arrivent à faire ça parce qu'ils sont sous la pas du gain et ils n'ont pas de... Ils obéissent aussi, ils sont soumis. Et puis, il y en a d'autres qui ont trop de conscience pour tolérer ça et qui, en général, démissionnent s'ils peuvent ou deviennent des chapeaux blancs, par exemple. Reprenons. À mon avis, je dis tout ça à mon avis. Donc, le docteur Jessup décida alors d'approfondir cette affaire et il dédivisit que si la marine s'y intéressait, c'est qu'il y avait quelque chose qui lui avait échappé. Il commença par vérifier certains détails précis que son informateur lui avait transmis et reprit ses recherches sur les champs unifiés. Champs unifiés finalement, il arriva en 1959 à la conclusion qu'un nuage électromagnétique artificiel pouvait être très dangereux avec un champ de force capable de modifier la structure moléculaire des objets, des plantes, des animaux et des individus. Et ça, ça ne vous rappelle pas les dégâts autour d'Iglock The Bell. Elle faisait vieillir les plantes, elle désagrégeait tout. Il fallait refaire tout l'intérieur de la pièce entre chaque expérience, tout l'intérieur des murs était désagrégé. Ça pompait la vie, ça faisait vieillir, ça amenait de l'entropie, ça exagérait l'entropie. C'est-à-dire que c'est presque comme s'il y avait eu un équilibre entre la négantropie créée à l'intérieur, à mon avis, par centripétation. Centripétation issue de l'effet des circulations. Des circulations en sens opposé des deux anneaux, on va dire, des deux anneaux de ferrofluide magnétique créant le vortex qui blablabla, schauburger, négantropie, centripète, implosion. Et s'il y a une création d'énergie à un moment donné à l'intérieur, c'est peut-être bien qu'il faut un équilibre à l'extérieur avec déperdition d'énergie. Peut-être, je ne suis pas sûr. Parce que là, ça ne veut pas dire qu'on va... Là, on n'est pas en train d'aller pomper au point zéro l'énergie. On fait autre chose, il me semble. On suit un autre procédé. Bon, allez, je suis parti loin, là, ou là. Et tu me fais un encart sur Big Glock et la montre tourne. Big Glock, c'est la cloche, mais c'est aussi la pendure, la montre, en allemand. C'est pour ça que c'est intéressant de l'imaginer comme étant un lieu de résonance sonore, mais aussi de travail sur le temps. son nom implique les deux domaines quelque part. Bien, en allemand en tout cas. Où j'en suis ? Je cherche la phrase. Ah oui, oui, c'est ça. Modification de la structure, mais modification pas en bien, quoi, en plus, de la structure moléculaire des objets, des plantes, des animaux et des individus. Il décida de rencontrer l'astronome Manson Valentine, spécialiste d'échange électromagnétique. Celui-ci l'attendra au lieu de rendez-vous le 20 avril 1959, mais il ne le verra jamais arriver. Il apprendra qu'il s'était suicidé en envoyant les gaz du pot d'échappement à l'intérieur de son véhicule. Ça, c'est Ballot. Il est là, mais il ne veut pas démarrer ce truc. Ah oui, vous voyez, on peut être un savant pointu d'un côté et puis d'un autre côté être Ballot. Hein ? Non ? Ah, donc il n'y avait pas encore le MJ-12, il n'y avait pas encore les Manine Black, mais il y avait déjà des agents 47. D'accord, ouais, il me semble, moi, il me semble que depuis la nuit des temps, on a ce genre de pratique. il ne faut pas croire que le résultat des fêtes des Lusis grecques ou anciennes, acadiennes quasiment, qui amenaient des pouvoirs spéciaux aux gens dans certaines conditions, etc., n'ont pas induit un savoir qui serait dissipé. Non, il ne s'est pas dissipé. Et l'armée, toujours, cherche des moyens d'avoir la suprématie et des sécurités, des certitudes d'être le plus fort. Donc, elle a travaillé depuis longtemps avec les entités pour essayer d'avoir les meilleures technologies, tous les savoirs, évidemment. Maintenant, ce qu'il faut, sur ce quoi il faut travailler, c'est l'armée. Pourquoi, comment, qui ? Si tout le monde était dedans de manière volontaire et avec plaisir, ce serait très différent. La notion d'avoir une armée, ce serait normal parce que c'est une balle, c'est une souveraineté, c'est une autonomie en même temps. En général, être dans l'armée, ça veut dire être détenteur d'un super savoir professionnel, en général, d'une perfection. On doit être au top quelque part. Évidemment, pas les premiers jours, mais en général, plus on devient expérimenté, moins on a de chances de durer. Mais bon, le ballot, moi, je ne sais pas, mais voilà. Il y a tellement de boulot à faire sur la planète qu'au lieu de les mettre sur des… Si à la place d'un fusil, on leur filait une pelle et une pioche, tu vois. Ou l'état d'esprit, construction au lieu de destruction. Enfin, et puis tolérance, tout ça, enfin plein de choses. On va reprendre, mais je m'égare. Valentin déclara qu'il ne croyait pas à ce suicide et les journalistes décideront d'enquêter. Ils retrouvèrent effectivement qu'un LND avait navigué en 1943-44 sur le Liberty Ship et qu'il reconfirma ce qu'il avait vu. Il reconfirma ce qu'il avait vu. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Il reconfirma. Ça reconfirma ce qu'il avait vu ? Non, je ne comprends pas. En tout cas, évidemment quoi, mais d'une blague. Trois, à mon avis. Un faux ou un toxe ? S'il y avait une part de vérité dans cette affaire, pourquoi avoir fait disparaître toutes les traces ? Pourquoi tant de circulaires, de démentis ? Doru, Toderichu, professeur des sciences et techniques de l'Université de Bucarest, qui connaissait cette expérience, déclara seul l'incroyable a des chances d'être vraie dans cette situation. Bien qu'une des informations ait été savamment orchestrée par la marine américaine pour démentir l'existence de cette expérimentation et même du navire, il n'en demeure pas moins que ce dernier a réellement existé et que des photos peuvent être trouvées aujourd'hui encore. En car, il me semblait qu'ils avaient retrouvé l'endroit où l'épave avait été vendue pour être démantelée. Au Japon ou en Inde, je ne sais plus. Ah oui, au même endroit, à mon avis, que là où ont été les tours du 11 septembre et l'épave du MH, machin, et plein d'autres. Donc, il en a de l'air mort pas moins que ce dernier a réellement existé, le navire, et que des photos peuvent être trouvées aujourd'hui encore. En bref, la véritable information a été noyée sous d'autres, ce qui ne permet plus d'en extraire la vérité. Ben oui, c'est plus difficile. C'est-à-dire que si, mais il faut d'autres moyens de certification des éléments, des preuves, comme un remote view, des remote view, en double aveugle, triple aveugle, tout ce que vous voulez, plus du pendule, plus du pendule, plus d'autres moyens. puis après, on met toutes ces données-là dans une intelligence artificielle, mais bien structurée, vous voyez. Celle qui ne permettrait pas la situation d'aujourd'hui, parce qu'une intelligence artificielle d'aujourd'hui se base sur la vérité des choses, normalement. Et la vérité des choses, c'est des comptes qui n'ont rien à voir avec les chiffres qu'on nous donne, et donc des réalités numériques, comptables, qui redessinent complètement tout le paysage économique, mais politique aussi, dans lequel nous vivons. Parce que les gens qui ont menti trois fois, ils peuvent être légalement, vous voyez, l'intelligence artificielle dit un tel, ayant menti une fois, deux fois, trois fois, avec tel dégât, ne peut plus être, ne peut plus garder sa charge. Donc, avec une intelligence artificielle, là, il n'y a plus de corruption, parce que la corruption est incompatible avec la vérité. Quelque part. Quoi qu'il soit vrai qu'il y ait de la corruption. Reprenons. Ah ouais, c'est chifoumi, c'est corruption. Vérité, intelligence artificielle. Quand les militaires et des services secrets veulent camoufler une opération, on commence par disperser toutes les personnes qui ont participé à un projet. On discrédite celles qui révèlent des informations gênantes quand on ne les suscite pas. On transfère ensuite le matériel dans le plus grand secret vers une nouvelle base où on recommence les expérimentations quelques semaines plus tard avec une nouvelle équipe. Tiens, on se croirait entre Fort Meade, Fort Dietrich, le BCL4 canadien pour finir à Wuhan. Ben oui, pourquoi changer une pratique qui marche ? Il semblerait en effet que cette expérience ait été refaite dans d'autres bases secrètes sous d'autres noms de projets et à diverses dates. Vous imaginez bien que tout le monde a dû essayer de faire ça. vous imaginez l'avantage militaire si vous maîtrisez cette technique, cette technologie ? Quant à moi, il y a une autre... Si on prend de base l'état d'esprit militaire, il y a une telle logique dans la compétition fatale, à partir du moment où les gens luttent l'un contre l'autre. Si, alors là, on reprend le discours de 1984 de Reagan, « Faudrait-il une invasion extraterrestre pour que nous nous unissions ? » Oui, il aurait fallu une invasion extraterrestre. Non, 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 elle a eu lieu et on ne s'est pas unis, c'est elle qui fait qu'on est désunis. Croyez bien, et regardez le dernier Farcite, là, il y a un teaser sur YouTube, on est bien sur une planète prison et toutes les informations qui dénigreront ce fait seront combattues par le Deep State, par les MSM, par les gardes-chiomes, les gatekeepers, les idiots utiles et les facs, les capots parmi les idiots utiles que sont les fact-shakers et les petits chiens scientifriques de capotilles. Oui, j'ai dit capotilles, oui, je n'ai pas fait exprès mais ça tombe bien finalement. Reprenons. Donc, le projet a été réactivé vers 1947 sous le nom de Phoenix que l'on 47 là, ça y est, il y a plus ou moins Roswell dans les eaux et Roswell, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique, ce n'est pas le dernier crash avec rétro-ingénierie, ce n'est pas le seul endroit, etc., mais bon, c'est une date axe, carrefour, tremplin aux États-Unis et pour nous par la suite en même temps et pour le monde entier en fait. Oui, parce que pour le monde entier, pourquoi ? Parce que je pense, on parle des États-Unis sous l'arrivée de ces cities-là mais ils ont été partout ailleurs en Russie. Mais là, pendant des années, nous en tout cas, à l'Occident, on s'intéresse à cette partie-là. Je suppose qu'en Russie, par contre, ils s'intéressent à d'autres trucs aussi parce qu'ils ont eu accès à ce matériel-là, j'espère pour eux, et ils avaient le leur. Depuis la chute du mur, il y a plein, plein de dossiers qui ont été divulgués. D'ailleurs, il y a eu les dossiers sur l'extraterrestre enterré à Gizé qui avait été découvert par une équipe russe en 1917. C'est filmé, c'est très bizarre quand ils ouvrent le cercueil. Enfin, c'est... Oui, le cercueil, c'est bon. Reprenons. C'est un utile, a priori. un gris. Enfin, du radiant, il y a un squelette. Alors, sous le nom de Phoenix et envoyé au laboratoire national de Brookhaven avec le docteur von Neumann, enfin Neumann, pardon. En allemand, c'est Neumann et ses associés. Plusieurs autres noms ou projets ont été associés à Fidelcia Experiment parmi lesquels on retrouve Montauk, évidemment. Rainbow Project. Alors, le projet Rainbow, c'est un nom de... En général, c'est peut-être un seul projet, mais c'est encore un moyen pour perdre les chercheurs. C'est que Rainbow, c'est un arc-en-ciel et un arc-en-ciel, c'est combien de couleurs ? Ça en est un paquet, quoi. Ça en est vraiment un paquet. Il y en a quelques-unes essentielles, mais bon, il y a toutes les nuances. Donc, mine de rien, tous les noms de projets qui ont un nom de couleurs, font partie du Rainbow, en fait. Vous voyez ? Le projet Rainbow, ça peut être le projet White dedans. Alors, moi, je suis dans le projet White, l'autre, il va dire, ah non, c'est le projet Rainbow. Mais le projet Rainbow implique le projet White. C'est des moyens pour perdre les gens, quoi, aussi. Il y en avait d'autres, d'ailleurs. Phoenix, c'est le projet, c'est un nom qui revient aussi, parce qu'il revient constamment. alors Preston Nichols, en effet, Al Bilek, Preston Nichols et Duncan Cameron et il y en a encore une ou deux autres pointures qui ont participé à des vidéos communes à une époque. Excellent, excellent, ça décolle. Donc, c'est autour de Montau qu'il existe essentiellement. Or, reprenons, Al Bilek, c'est aussi l'expérience de Philadelphie, mais il vous explique comment il manipulait le temps. Il vous explique, il a un niveau d'ingénieur, Al Bilek, mine de rien. L'air de rien, il a un niveau d'ingénieur, il vous explique des trucs avec le moyen de faire revenir le temps en boucle, en tout cas. Et d'ailleurs, 1943, donc du coup, en 1963 peut-être, mais en tout cas en 1983 et en 2003, il y a des effets retours de cette boucle. Peut-être que le phénomène a été stoppé, il paraît dernièrement, avec cette histoire de projet Yellow Cube, il me semble. Ils avaient dit que autant la technologie Yellow Cube avait été retirée, autant aussi la boucle temporelle avait été calmée, je ne sais pas trop. Sinon, il y avait des réminiscences, ils sont dans un cycle temporel de 20 ans. Enfin, bon, bon. 20 ans et tous les 40 ans, c'est encore plus fort, il y a un truc dans le genre. Je ne sais pas, ce n'est pas le 20 and back là. parmi lesquels Preston Nichols qui avait effectué en 1973 sur la balle de Montauk comme radioélectricien, il a participé à la publication de plusieurs livres avec Peter Moon. Ah oui, Peter Moon. Alors, Peter Moon, c'est le bussegui. C'est le bussegui et c'est le voyage temporel avec l'intérêt pour les travaux du docteur Anderson. et il est occulte un peu, il est spécial quand vous l'écoutez, il y a un truc spécial quand même, mais c'est intéressant. Mais c'est spécial. Vous verrez, méfiez-vous peut-être. Vous prendre, oui, vous voyez quand vous lisez la légende de Kstouloulou, c'est spécial, c'est glauque, c'est gluant là. C'est un peu spécial lui aussi. Je ne dis pas que c'est pareil, mais c'est un peu spécial. Genre, genre. C'est une émotion, un sentiment à maîtriser parce qu'il y a des gens qui émettent ça tellement fort qu'ils vous subjuguent tout de suite, qu'ils vous mettent trop mal à l'aise et il ne faut pas. Normalement, il n'a pas le droit à l'accord, mais il le fait. C'est comme ça, c'est la nature, à cet endroit-là de l'univers, il y a telle force, telle force, telle force. Vous y êtes, vous ne devez pas avoir une intégrité, vous voyez. Là, il y a un travail à nous, à l'humanité, à faire. Et c'est ce que stimule aussi le foresight. Quand l'humanité fera ce travail-là, qui correspond aussi à la télépathie, au remote view, à plein d'autres choses, le contact avec les bons IT, il est direct, il est à ce niveau-là. Tant qu'on ne le fait pas, ils ont, en général, même les méchants ont pour nous la même considération qu'en général, les fermiers ont pour leurs poules. Oui, dans un élevage de 200 000 poules. Voilà, je ne parle pas de la petite ferme où il y a trois poules qui sont les copines des enfants. Mais bon, dans l'autre condition. Voilà. Donc, voilà, sinon, hop, comme exemple, je disais, le jour où mon chat, il me répond à un truc qui me plante là, déjà, un, il me parle, de deux, il me répond à un truc intelligent. Je ne lui parle plus pareil, je le conçois différemment. Vous voyez ? Je ne peux plus être aussi négligent. Il habite avec moi, quand même, là. Il semblerait que j'habite chez lui, en fait. Je n'ai jamais à admettre qu'il y a de ça. On l'habite au même endroit, on va dire. On va dire. C'est le plus poilu qui pousse l'autre, des fois. Genre. Reprenons. Ah, je ne vous dis pas qui est le plus poilu. Il a participé à la publication de plusieurs livres avec Peter Moon. Selon eux, des personnes dotées de capacités psy auraient participé à certaines de ses expériences pour faire de l'espionnage à distance ou voyager dans le temps. Certains éléments sont certainement vrais, mais d'autres ne sont que pure invention dans le but de noyer le poisson. Pierre-Gilles Belin, Estion et Télépat, des services très français. J'ai hacké les ovnis. Comme je disais hier, ou avant-hier, il n'a pas hacké les carburateurs. Il a hacké les pilotes. Oui. C'est quand même le sujet le plus intéressant dans un ovni, c'est le pilote. Quand il y en a un, ou si c'est un drone, qui est aux commandes et pourquoi commandes, dans quel but, toujours, évidemment. Quatrièmement, hypothèse. Explication qui suit sur la boucle de Moebius est l'hypothèse du professeur roumain des sciences et techniques de l'Université de Bucarest. Vous savez ce que c'est qu'une boucle de Moebius ? Vous prenez un ruban plat et vous le mettez bout à bout. Ça fait un anneau. Maintenant, au lieu de le mettre bout à bout tel quel, vous faites un demi-tour d'un côté avec votre main et là, vous le mettez de bout à bout. Du coup, quand vous suivez une face, vous passez d'une face à l'autre sans arrêt. Vous voyez, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Bon, reprenons. Il faut le vivre mentalement, le sujet. Quand je dis c'est intéressant, c'est là que je trouve que c'est intéressant aussi, surtout. Ça doit vous ouvrir une dimension, ça. Ça doit vous glisser à un coin quelque part qui fend deux pages et ouvre une page nouvelle d'impression à vivre ou à expérimenter. Un truc à découvrir, à comprendre. Oui, c'est entre deux neurones. Il y a une synapse qui se crée sur les axones et hop, il y a deux neurones nouveaux qui deviennent en contact dans votre cerveau. Ça, vous le faites tout le temps. Ce n'est pas moi qui viens de le faire spécialement. J'ai induit peut-être, le sujet a induit ça. J'ai espéré en tout cas que vous aviez vécu la chose que je dois admettre. Parce que c'est le plus. Si ça a été fait, ça a été fait selon vos normes, ne vous inquiétez pas. Enfin, moi, en tout cas. Et si cela ne correspondait pas, que cela soit défait. Point. Reprenons. Alors, l'hypothèse du professeur de Bucharest de Dericiu et extraite d'un livre consacrant quelques pages sur le sujet, ces éléments sont susceptibles de nous éclairer sur la théorie des mondes parallèles et on peut aussi trouver une base liée à la mécanique quantique par les sauts de particules d'énergie. Qu'est-ce qu'on appelle les sauts de particules d'énergie ? D'habitude, quand un atome perd ou gagne un électron, on expliquait ça comme une variation des niveaux énergétiques d'une couche d'électrons à une autre. Si on est matérialiste, on imagine qu'il y a une particule qui passe d'un côté à l'autre, mais la particule à ce niveau-là n'existe pas. c'est des champs magnétiques eux-mêmes, c'est des oignons de champs magnétiques dans des oignons de champs magnétiques et chaque couche de l'oignon tourne en sens inverse de l'autre, de celles qui sont autour, attendez, et avec un biais, si on peut dire, un axe de rotation qui varie aussi. C'est multiple, c'est multiple, c'est passionnant, variant, et c'est le côté adaptatif qui permet l'équilibre dans les énergies de l'univers aussi. Mais c'est le côté adaptatif, c'est pour ça que c'est ying-yang toujours en mouvement, c'est parce que ça. Enfin, on est reparti dans ma poésie, mais reprenons. La boucle de Mepius est une bande de papier, blablabla, nous obtenons un anneau sur une seule surface, à une surface, oh là là, nous obtenons un anneau à une seule surface avec un seul côté et un seul bord. Eh oui, un seul bord en plus. Vous faites vraiment tout le tour du machin. En découvrant le ruban dans le sens de sa longueur, en partant de la moitié de sa largeur, plongé dans l'eau, nous obtenons un ruban unique torsadé à quatre demi-tours et deux fois plus longs que le ruban originel. Coupé à un point autre que la moitié, on obtient deux rubans torsés entrelacés l'un dans l'autre de longueur et de largeur différentes. Cette propriété nous projette dans l'univers des mondes parallèles. C'est vrai que là, ça devient passionnant. Je crois qu'il y a une vidéo de Jean-Pierre Petit où il illustre en vidéo, je crois, je ne sais pas laquelle du tout. c'est peut-être dans le titre, ruban de meubus et univers jumeaux. Je ne sais pas. D'ailleurs, lui, il y a un pote qui a fait en 3D le ruban de meubus mais à trois faces uniques. Pareil, il n'y a toujours qu'un seul côté. mais vous en voyez trois. Il en reste d'une partie parce qu'il passe dans un autre monde n'a plus qu'un seul point de contact très mince avec l'autre partie tout en lui restant associé. Si on coupe la bande au tiers, au quart ou à la moitié de sa largeur, on obtient à partir du premier monde d'autres mondes inhabituels à deux dimensions. Ces expériences sur les univers parallèles peuvent faciliter la compréhension de l'expérience de Philadelphie. Ah oui, ça, ça vaudrait vraiment la peine de passer une vidéo là-dessus. parce que c'est un petit peu jouissif aussi en même temps d'arriver à comprendre et de deux, de créer ces synapses. Reprenons Robert Charou, le livre du mystérieux inconnu. Robert Charou, une pointure. Une pointure. Selon Dorou, un bateau téléguidé devait suivre une route circulaire en forme de ruban de mubus parcouru par un courant électrique de très forte puissance dont on ignore la nature. Alors, petit encart de chez encart parce que ça m'a passé tout à l'heure. Quand on décrit le matériel nécessaire pour l'expérience de Philadelphie, on se rappelle qu'aujourd'hui, en fait, au-dessus du triangle des Bermudes, il y a à dessous, là, a priori, quatre pyramides qui recréent un dispositif cristallin sans électricité, sans bobine qui provoque à peu près les mêmes distorsions, je dois dire, si j'ai bien compris. Donc, il y a d'autres moyens d'arriver au même phénomène. Je sais bien. Déjà, il est difficile d'admettre que ces phénomènes existent pour certains et maintenant, nous, on en est au stade où en plus, il y a plusieurs moyens pour créer ces phénomènes. Et t'imagines bien qu'avant que les gens comprennent qu'il y ait tout ça et que dans chacun de ces moyens-là, il y a des gens bien intentionnés ou moins bien intentionnés ou pas, qui travaillent plus ou moins en équipe d'un domaine à l'autre, le résultat, finalement, dans les impacts de la situation qu'on vit, sont difficiles à assimiler, déchiffrer, désentremêler, désenchevêtrer, comprendre, admettre, enfin bon. Et pendant ce temps-là, l'action se déroule. Donc, il aurait fallu piger ça au plus rapidement. Je ne sais pas si la intelligence artificielle bien intentionnée ne peut pas être unique. Elle va constamment garder tout en mémoire et révisiter toutes les hypothèses à chaque fois. Et si jamais il y en a une qui, hop, là, au point où on en est, celle-là, elle est très importante. C'est des choses que peut-être je ne fais pas, moi. Ou instinctivement, mais là, il faut être dans un bon jour pour être sûr de ne pas louper des trucs, parce que c'est important. Mais ça, je parle pour moi, mais au nom de nous tous, évidemment. bon, je fatigue un peu. J'ai commencé à quelle heure ? 9h ? 1h30 ? On en est loin du prochain chapitre ? Ah non, on va finir. Ça va aller. Donc, un courant électrique de très forte puissance dont on ignore la nature. Écoutez, puisque c'est le phénomène Stargate qu'on est en train de créer, et qu'il y a des phénomènes comme ça, cosmique, les courants de Birkland dans le cosmos ont vraiment à peu près autant d'intensité à disposition que vous voulez, et d'ampérage, et de voltage. Je crois que là, il y a vraiment tout le matos. et que donc, on peut trouver des conditions de Stargate quand on se balade en ovni à plusieurs, par endroits, par-ci, par-là. Je suis beau d'or. Allez, on reprend, on reprend. quand il devait tenir l'escorteur prisonnier sous ce flux électromagnétique où il se bouvait, il pouvait s'agir d'un sous-marin qui, à un moment donné, s'enfonçait dans la mer pour effectuer un parcours en position renversée, ressortait en se mettant de biais, puis reprenait pour un autre parcours la position de départ, soit un cycle de deux tours, la moitié en position normale, la moitié de biais, la moitié en position renversée, et la moitié de biais. Ça fait quand même quatre moitiés. À un moment précis, on coupe le flux électromagnétique en deux en forme de bande de Moebius. Il semble qu'une balise radio ait servi de couteau électrique, de couteau théorique. Ma pratique, en fait, là. Le monde à une seule face où évoluait le navire serait devenu le même monde en double, soit un deuxième monde identique mais parallèle. Le navire fut perdu de vue au large du port sans durer de temps perceptible par les appareils de mesure. Il pouvait donc se trouver instantanément près des quais et transporter d'un monde à l'autre sans que joue le phénomène du temps alors que le déplacement dans l'espace était considérable. En cas, ce n'était pas un autre monde, c'était le même monde mais un or folle qu'en bas, là. Enfin bon. Le résultat final fut l'endommagement du navire et la perte de son équipage. C'est le processus présumé. Oui, mais pourquoi un deuxième monde ? Là, on était dans le nôtre. Là, il n'y avait même pas besoin d'un autre. Ce qui est intéressant, c'est le voyage. Parce qu'on change de dimension pour ce voyage de la même manière qu'à priori, à la création d'une ligne électrique, il y a les ondes scalaires qui se créent en même temps et que lorsqu'on utilise l'électricité, il y a une puissance qui passe dans le domaine scalaire le temps du passage dans la machine et qui ressort à la sortie de la machine. En fait, il y a une création d'une quantité énergétique électrique scalaire, on va dire, simultanément au processus de l'électricité dans notre tubulure visible 3D et que je compare là la même chose, je compare le bateau. Mais alors, le passage du moteur, c'est ce passage dans un éther particulier au travers duquel on peut te voir si tu y es. On peut voir à travers de toi quand tu es dans cet espace-là. Le temps que tu te densifies ou que tu t'estompes. Ce professeur explique que le phénomène de quasi-ubiquité ou de déplacement instantané, l'ubiquité, c'est la capacité d'être à deux endroits à la fois en même temps, ou du déplacement instantané peut être comparé avec les comportements des corpuscules atomiques. Prenons comme exemple un noyau avec deux orbites, une petite sur laquelle gravite un corpuscule A sur une énergie de niveau 50, sur la grande évolue un corpuscule B avec une énergie de 100. Si l'on communique une énergie de 100 au corpuscule A, logiquement, il doit sauter sur l'orbite B instantanément sans intervention du temps et sans traverser l'espace. Pourquoi sans traverser l'espace ? Sans intervention du temps, effectivement, c'est spontané, on va dire. Ça, ça peut peut-être se décortiquer au niveau quantique, mais on n'en est pas là. Mais pourquoi sans traverser l'espace ? Puisqu'il passe d'une couche à l'autre. Et en plus, si tu mets 100 à un qui a déjà 50, il passe au niveau 150. Donc, il dépasse B. Bon, ce n'est pas le sujet. Cette expérience semble irréalisable, mais en réalité, avec les moyens techniques disponibles aujourd'hui, ça doit être possible. On bascule, et c'est un bouquin qui a été créé en 99, à peu près. On bascule ici dans les théories de la mécanique quantique. Comment je dis ça ? Mécanique. La réalité peut dépasser la fiction. Lors de l'expérience, les Américains auraient fait passer le bateau d'une ligne de force vers une autre plus forte. Les propriétés de la bande de biobus jointes au renforcement de l'énergie électrique auraient rendu impossible la gravitation du bateau sur l'orbite initiale et l'auraient intégrée par nature même à l'univers d'une autre orbite. Je ne sais pas. Déjà, je n'ai pas bien compris ce que je viens de lire. De toute façon, on est arrivé au bout. ça tombe bien. On en arrive au cinquième paragraphe. Autre hypothèse. Page 88 sur 189. Toujours pas la bâtir. Enfin, voilà, ça sera pour l'apéro de dimanche. Puis, je donne une interprétation à l'expérience réelle dans le physique à partir d'une hypothèse à laquelle je n'adhère même pas sur ces électrons-là. Si vous mettez du... Si vous envoyez du sang à quelque chose qui a des... Si vous envoyez une impulsion de sang à quelque chose qui est à 50, ça cumule, ça cumule. parce qu'en fait, donc là, du coup, l'électro a une charge constante et c'est ce qu'il est en train de payer, si on peut dire, ou la qualité de l'abonnement, la couleur de l'abonnement qu'il a qui lui donne telle place ou telle place autour du noyau. donc si 50, c'est l'équivalent de bleu, en fait, oui, et 100 d'orange, pour moi, 150, on va dire que c'est rouge. Et donc, une fois que vous avez le rouge, c'est au niveau rouge. Ce qu'il faut, c'est pouvoir passer du bleu au rouge et donc là, avoir ce 100 en plus. Sans quoi ? 100 électrovolts, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, vous allez donner une énergie électrique à une partie du phénomène électrique qui bâtit cette électricité elle-même. C'est intéressant, déjà. Ce n'est pas au fucus le serpent qui se bouffe la queue. C'est le serpent qui se bouffe la queue mais en spirale parce qu'il se bouffe la queue à un niveau inférieur fractal, vous voyez, au niveau de l'harmonique inférieur ou supérieur, d'ailleurs. on s'éclate quand même. Bon. Mais j'étais au café, je dois vous dire. J'étais au café, j'ai les secrétaires, voilà. Les secrétaires, oh, joli réveille. Oh, là, cette tale, elle pousse de plus en plus sur le côté. Vous ne les voyez pas ? Oh, il n'y a pas beaucoup de lumière. il y a un gros tas de secrétaires que ça bouge. Écoutez, je vous remercie. Je suis. On a bien rigolé aujourd'hui, non ? Vous voyez, ce n'est pas parti pour, finalement. Bonne journée, bon courage, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?